Salut tout le monde c'est Styro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle preview sur Procycling Manager 2020 Aujourd'hui c'est parti pour l'aide Volk, c'est parti pour l'Homelouput Newsblad 2021 Le retour de la caillasse du pavé dans le peloton Et ça, ça nous fait plaisir, ça part directement à l'attaque avec Sean Deby, on a Fabio Felliné, Thomas Pitcock, Scott Suntz et Romain Bardet Et bah dis donc Romain Bardet, Pitcock dans l'échappée, si ça c'est pas beau Ah ça ça, il y a le Riesbeek, Van Rooy, Van Hook, Goujar, Smith, ça essaye de sortir un peu partout Vous le voyez que j'ai décidé de prendre la Team Emirates d'Alexander Christophe pour cette aide Volk Donc on va voir ce que ça va donner tout simplement au niveau de la start list On est sur une petite start list plutôt sympathique Du côté de la Loto Soudal on a bien évidemment Philippe Gilbert qui est là avec son 82 pavé A G2R on a le duo Greg Van Avermaet, Oliver, Nassen Du côté de la De Geunin, une armada a été alignée Yves Lampart, Julien Alaphilippe, Kasper Asgrin, Balerini, Team Declerc, Sénéchal, Jden Xtibar Les 7 peuvent gagner, donc ça fait peur Seb van Markela pour Israël De notre côté on a Christophe et Trentin Bon Trentin à moins 5, Christophe à plus 2 par contre ça c'est pas mal On a Nils Polite pour la Bora Onzegreux Jasper Steuven pour la Traixé Gafredo Tish Benaut et Romain Bardet pour DSM Kungela à la Groupama, Terstra, Langevelt On a Garcia Cortina, Luke Dorbridge, enfin bref Tout le monde est là, la plupart des gros coureurs pavés sont là Donc ça fait plaisir, on est parti pour 198 km Avec du pavé comme on l'aime, avec des difficultés On terminera avec le Capelmur et le Bosberg bien évidemment Et puis direction tout simplement la ligne d'arrivée du côté de Ninove On démarre de gant Bon ce qui est sûr c'est que pour cette preview Alaphilippe ne sera pas leader Est-ce qu'il le sera en IRL, est-ce qu'il va faire un résultat ? Est-ce qu'il va être aussi chaud que sur le dernier Tour des Flandres ? Peut-être, mais là dans le jeu forcément Villarmada ils sont 75 T'as 5 gars, 81 pavés au dessus de lui Il est équipier, devant vous le voyez ils sont 10 Toujours Pitcock, Romain Bardet Ils sont fait rejoindre par quelques gars en plus Mais du coup le peloton est pas très content Alors qu'à l'avance ça va arriver dans la couque Le premier secteur pavé de 2021 On est dans les 150 derniers kilomètres Et c'est parti, le pavé de retour pour cette saison Demain on aura Kürn, Bruxelles-Kürn Mardi on aura le Samin Après il faudra attendre un peu plus longtemps pour retrouver du pavé A peu près un mois Mais la saison des classiques est lancée La vraie saison est lancée Attention ça chute Attention aux chutes dès le premier secteur Là Laurence Nassen j'ai l'impression Gorka Isagir Non c'est qui le Israël là Dites pas que c'est Seb Vanmark déjà Ah si Seb Vanmark C'était déjà Seb Vanmark qui est tombé avec Renard Son équipier Aïe 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 Seb Vanmark qui chute déjà Bon heureusement c'est en début Donc pas de soucis D'ailleurs il y a un groupe de 8 qui était en train de sortir Ils se sont fait reprendre Et on est rentré dans les 100 derniers kilomètres De course Et c'est là qu'on va pouvoir attaquer le vrai parcours on va dire Le vrai final AG2R Citroën prend les choses en main Avec Christophe va falloir rester placé Par rester bloqué dans la ligne de gauche Bon sinon au niveau de nos gros équipiers en pavé On a qui ? On a Bichstrum normalement mais qui a moins 3 Il y a Trentin mais qui a moins 5 Donc il n'y a vraiment que Mercato qui va pouvoir être au top Sinon pour le reste c'est un peu léger On ne va pas pouvoir compter sur une très très grosse équipe non plus Ah crevaison de Jdnextibar Attention alors que vous le voyez là Il y a eu un compte qui est sorti Est-ce qu'il est rentré Ivan ? Non non il s'est fait reprendre par le peloton Il y avait Ivan Garcia Corti là en compte Mais vous le voyez Pitcock est en fringale Bardet est en fringale La plupart sont en fringale devant Depuis le départ ça ne s'arrête pas de rouler Le peloton ne veut pas laisser partir cette échappée Et attention au placement Certains sont distancés Mats Pedersen Kasper Asgrinch Dnextibar Crack Anderson Tim Wellens Anthony Turgis aussi C'est vrai qu'on n'en a pas parlé Qui a fait une très grosse saison des classiques l'an dernier Pascal Yann Korn aussi Leader du côté de Jumbo Qui est lâché j'ai l'impression Oui Nous on est placé avec Alexander Christophe Mais 70 km de la ligne d'arrivée On va reprendre les hommes de tête Mais on n'est plus que 50 C'est en train de casser C'est en train d'accélérer Là on a certaines attaques d'Outsiders Enfin d'Outsiders Non c'est quand même pas mal Dylan Tunes The Bridge Meurice On rentre dans les 50 derniers kilomètres Attention au vent Et là vraiment On va falloir rester vigilant Avec Alexander Christophe Langen Il va nous quitter malheureusement On va demander C'est à Bichetrum Je l'aurais bien demandé Vous savez quoi On va déjà demander à Trentin De venir m'aider Avec Alexander Mais là il va falloir rester vigilant Parce que s'il y a des accélérations Ça peut venir maintenant Et là j'avoue que c'est un peu bouché devant Ce qu'on va faire C'est qu'on va demander à Troya Gibbon C'est de se placer un peu derrière Parce que Des équipiers qui bloquent inutilement Alors qu'ils sont Qui me sont inutiles C'est pas fou Voilà parfait Langen C'est terminé Avec Christophe Ça tient bien Et on est bien placé Et on reste vigilant là Avec cet enchaînement de secteur Parce que pour le moment Bon il y a vraiment deux équipes Et l'attaque elle est là La première attaque de favori Greg Van Avermaet Parole offensive On sait qu'il y a le duo Oliver Nasson Greg Van Avermaet Attention Les deux sont sortis Avec deux quick steps Balerini y Vlampart Alors ça Ça c'est un moment important De cette course Il y a Tim Walens Qui travaille pour Philippe Schilbert Il y a le vent de côté aussi Qui fait mal Regardez c'est étiré Bistrom il n'a jamais réussi A ramener les bidons On va garder Marc Atois A nos côtés Mais là c'est bon La course s'est décantée On n'est plus qu'une vingtaine Et c'est là que ça va faire mal On va laisser Tim Walens travailler Pour le moment Il y a Stephen Kuhn qui est là Allez moi ce qui me fait le plus peur Dans ces secteurs C'est tout simplement les blocs Ça s'est reformé On a repris Greg Van Avermaet Et le groupe Avec les deux quick steps On va en profiter Pour récupérer un peu Il reste encore 40 kilomètres On a le temps Avant que la course Se décante vraiment Donc ce qu'il nous faudrait C'est des bidons là Est-ce que Ouais on va redemander à Gibbons Mais est-ce qu'il va être capable De faire le taf Gibbons je ne suis pas sûr Encore à Cook Ça a encore cassé Au niveau des deux AG2R Ils sont tellement forts Que dès qu'ils accélèrent un peu Ça crée une cassure Allez pas les laisser sortir Il faut rester Dans les rouges Gilbert qui est en train D'essayer d'accélérer Attention à ne pas les laisser sortir Ce groupe là Il ne faut pas que ça sorte Voilà on est revenu Pour le moment La hiérarchie c'est quoi C'est Nassen qui se sacrifie Pour Greg Van Avermaet Dans la hiérarchie Chez AG2R Citroën Alors Gibbons Bon on aura essayé On va peut-être demander A Trentin du coup Le bidon Ah là le problème C'est qu'il y a encore des bosses C'est qu'on va attendre Que les difficultés passent Et même avec Christophe On n'est pas si Je ne vais pas dire qu'on est mal Mais l'énergie Elle fait mal Ça tape J'ai demandé à Trentin Un bidon On n'est plus que 28 Donc Pour les bidons Ça devrait le faire Derrière vous voyez Que ça lâche un peu Christophe Laporte Gélexibar s'est lâché Kung en difficulté Ça je n'avais pas vu Le champion de Suisse De la Groupama FDJ C'est le moment un peu De calme On est à 25 km de l'arrivée Attaque de Xandromer Il se suit par Tichbenhoft Colbrelli Allez là il va falloir suivre Avec Christophe Parce que là il y a Tout 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 les favoris Qui y vont Est-ce qu'on ne demanderait pas A Marcato De rouler Tout simplement Peut-être que c'est la meilleure Des solutions De se la jouer ainsi Même si là il y a Les quick steps avec moi De toute manière C'est vrai que tant qu'il y a Les quick steps Qui sont présents dans ce groupe On n'a rien à craindre Si on voit un quick step attaquer Là par contre Va falloir être vigilant Mais c'est vrai que S'il y a des quick steps Dans notre groupe Ils vont automatiquement rouler Au vu de l'armada qu'ils ont Mais là il faut surtout Récup au vu des derniers murs Allez Dans le cap le mur Ça va être parti Tout simplement 18 km de la ligne d'arrivée Est-ce que ça va pas être Le moment d'accélérer également Et ouais il va le faire là L'accélération Elle vient de Greg Van Overmatt Dans ce cap le mur Marco Marcato Ça va lâcher Mais là on va se retrouver En très petit comité L'accélération de Philippe Schilber Également sur le sommet Allez là c'est le moment de suivre Il y a Stuyven Il y a Van Mark On est là dans la route Jasper Stuyven Bien placé quand même Voilà Stuyven qui va nous ramener On est parti à 5 là Attention ça a cassé Les quick steps ne sont pas présents C'est étonnant la course Que fait la 2ke d'un quick step Alors qu'on se rapproche Du boss Berg Parce que là aucun quick step A chaque fois dans les premiers groupes Yves Lampart est en retrait Ah c'est plus qu'étonnant Le boss Berg Ça va être parti Et c'est l'attaque de Nils Polite Allez là ça part Nils Polite qui va Va falloir suivre les attaques là Seb Van Mark est là Est-ce qu'on essayerait pas De contrer nous même Avec Alexander Christophe On va essayer d'y aller On va en mettre une Sur le sommet du boss Berg Avec Alexander Est-ce qu'on va être suivi Schilber essaye de nous suivre Assez dur hein Avec le vent Ça pique Il reste 12km Regardez comment c'est tiré Ah là si t'es en queue de fil là Je peux te dire que ça pique Terpstra qui lâche A cause du vent Et du coup on se retrouve Assis sous la bande Des 10 derniers kilomètres Philippe Schilber Jasper Stuyven Greg Van Avermaet Nils Polite Et Seb Van Mark Allez la roue à prendre C'est bien évidemment Celle de Greg Van Avermaet Bon même si les autres Sont aussi rapides Mais Greg Van Avermaet C'est la valeur sûre on va dire Donc avec Alexander Christophe On est très très bien On est le plus rapide de ce groupe On n'a pas grand chose à faire Nous dans ces 10 derniers kilomètres On est le plus rapide Il faut qu'on soit intelligent Dans ce qu'on va faire Pour le vent Personne ne tente rien Derrière c'est complètement cuit Terpstra Ab en out Lampart Personne ne rentrera Donc clairement On se place en gros gros favori Là dans la roue de Greg Greg qui n'a pas l'air En difficulté non plus On va pas tarder A donner le gel Allez l'accélération Notre accélération Au semi du boss Berg A fait très très mal Allez on prend le gel là C'est parti On est dans la roue de Greg Peut-être même prendre La roue de Gilbert Là qui va prendre son relais Ou même la roue de Jasper Qui est en deuxième position C'est peut-être même La meilleure solution là La roue de Jasper Stuyven Parfait A deux kilomètres On est dans la roue Du leader de groupe Ça c'est pas mal On va pouvoir lancer La dernière ligne droite Ici le sprint va être Disputé ici à Ninove Pour une victoire Sur l'Edvolk Allez c'est parti Alexander Christophe Lançons sprint On est le plus rapide On l'a vu à l'accélération Attention à pas se faire remonter Tout de même Avec Alexander Christophe On est le plus fort On a la meilleure pointe de vitesse Victoire sur le Edvolk Pour le coureur norvégien De la team Emirate Devant Greg Van Avermaet Et Philippe Schilber Jasper Stuyven Fait 4 Cinquième place Pour Nils Polis Sixième C'est Van Mark On va avoir la septième place C'est de Nikit Erpstra Pour Total Direct Energy Qui arrive sur la ligne Avec une vinte de retard Là Derrière ça ne se dispute Même pas le sprint Ils peuvent pas Ils sont juste à bout Yves Lampard va faire 8 Neuvième place Pour Tish Benaut Et derrière c'est Dylan Tunes Au sprint qui va venir chercher La dixième place Devant Pedersen Nasson Oh Marcato Je l'avais même pas vu Il était en automatique Dixième place de Tunes Marcato onzième Et les déceptions C'est qui ? C'est Stephen Kuhn Qui est complètement absent Sénéchal peut-être Turgis Qui va faire un simple top 20 Pareil Là on a Langevel Trentin qui arrive avec Kung Trentin moins 5 Qui arrive avec Kung Il a dû avoir une note similaire Là Stephen Kuhn Mais il arrive au-delà du top 20 Il va arriver Kung Avec une 25ème position Et la victoire Pour Alexander Christophe De Anglais Il va en avoir maté Philippe Gilbert Et bah franchement Quel plaisir de retrouver Les pavés Avec ce genre de course débridée Où ça part de loin Où on a des courses Assez spectaculaires Bien hâte De voir tout ce qui va se passer Cet après D'ailleurs n'hésitez pas A me donner dans les commentaires A chaque fois C'est aussi ça le but Des previews C'est de parler un peu De la course qui va avoir lieu Votre favori Et votre prono Pour cette EdVolk Donc j'attends tout ça Dans les commentaires les gars Et dites moi Si vous êtes heureux quand même Du retour des pavés Si vous attendez ça Depuis longtemps Parce que La dernière fois qu'on a vu des pavés Peut-être que ça vous fait remonter Des mauvais souvenirs C'était Le ronde avec la moto D'Alain Philippe Alors du coup Il y a des revanches à prendre Il y a des questions Qui sont Qui restent en suspens Est-ce que Alaph va faire la main Va être aussi fort Qu'il était sur le rond De cette saison En faisant les pavés Je sais pas En tout cas Voici le classement final De cet homme Lopet Newsblad 2021 Sur cette preview PCM A noter quand même Onzième Marcato 28ème Trentin Pour l'équipe Vous mettez pause Alaphilippe Dans le jeu Il a fini 47ème Alors c'est assez loin Je pense pas qu'en IRL Il sera aussi loin Mais là il a joué l'équipier En tout cas vous mettez pause Comme d'hab Si vous voulez voir Le classement complet Un seul abandon Celui de Gorka Izagir Après sa chute Dès le début De l'épreuve Donc voilà écoutez On va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère sincèrement Que vous aurez apprécié Cette preview de l'Homeloup Si c'est le cas Je vous invite A lâcher un maximum Deux pouces bleus Et de vous abonner à la chaîne Pour ne pas rater la sortie Des prochaines vidéos Demain direction Kurn Pour ceux qui se demandent Je ne vais pas faire la Drôme Et la classique Sud-Ardèche Tout simplement Parce que Il y a déjà beaucoup de courses Ce week-end Il y a beaucoup de choses à faire Et je vous avoue Qu'il faut faire des choix Et je préfère Me concentrer Sur les deux Classiques pavés Où on a des starters Un peu plus intéressantes Par rapport Aux deux classiques françaises Même si Si vous voulez les jouer vous Ils sont dans PCM Les parcours 2021 Ont été fait bien sûr Donc voilà On se laisse là Rendez-vous demain Pour Kurn Bruxelles Kurn Rendez-vous ce week-end Pour d'autres vidéos également Je vais y faire tout mon possible Mais j'espère pouvoir vous sortir De la G2R Et du Pro Cycliste Également ce week-end Si pas ça sera lundi Et puis peut-être Et sûrement même Des vidéos débriefs Pour parler un peu De tout ce qui s'est passé Cette semaine et ce week-end Parce qu'il y a eu Beaucoup de choses Partez ou bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao